Les deux se chamaillent tout le temps, ils aiment trop se chamailler, ils sont en train de se balader là, c'est calme, on va près de la mer. C'est devenu une poussette yo-yo de deux places, ils sont tout le temps à deux dans la poussette maintenant. Arrêtez, vous allez tomber. Lâche. Regardez comment elle veut le pousser. Je crois qu'il y a encore le feu, il y a eu le feu dans les hélicoptères, il y en a partout, là-bas. Il y a plein de hélicoptères. On m'a dit qu'il y avait le feu à Grèce, c'était pas loin, on m'a dit qu'il y avait le feu aussi à Kémère, je ne sais pas trop, il y en a qui m'ont dit qu'il y a le feu aussi à Antalya, je ne sais pas ce qu'ils veulent mais apparemment il y a le feu partout. Tu veux aller où toi ? Au Playstacle. Au Playstacle ? Oui. Ils sont en train de faire les répétitions pour le spectacle de tout à l'heure, c'est à 21h45. Je veux y aller au Playstacle. Ah, tu l'as bien dit là. Oui. Il faut absolument que je vous raconte ma journée, enfin ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça fait longtemps que je veux créer un canal sur Insta, j'ai vu qu'il y avait des influenceuses qui l'avaient et moi je ne l'avais pas, je n'avais pas l'option pour faire. Aujourd'hui, je reçois un message comme quoi je peux faire un canal de discussion, donc je l'active et en fait pour l'activer, il faut un abonnement, que ce soit, il faut qu'il y ait un prix, je vais vous montrer après. Bref, donc du coup je me dis bon c'est bizarre et tout et je fais quand même suivant et en fait oui, je me suis retrouvée avec une discussion qui est dans mon Instagram mais du coup je n'ai pas beaucoup de monde dedans et du coup je ne comprends pas. Après j'ai demandé à Dixia et tout, je dis mais comment tu as fait pour enlever le truc ? Elle me dit mais moi c'est l'inverse, moi je n'ai pas besoin d'abonnement, ils ne m'ont pas proposé. Je dis mais moi c'est l'inverse, ils ne m'ont pas proposé sans abonnement. Trop bizarre. Du coup je me retrouve dans un groupe sur Instagram à discuter avec des gens et en plus ce n'est même pas comme je pensais que c'était genre en mode statut Facebook. C'est carrément une discussion comme Messenger quoi, je me retrouve à discuter avec des gens comme sur Messenger, ça me casse. C'est l'heure du show. Et là il ne faut déconner réclamer le spectacle, le spectacle. Voilà, merci de voir le spectacle. C'est l'heure du déconner, c'est l'heure du déconner. C'est l'heure du déconner, c'est l'heure du déconner. C'est l'heure du spectacle chez les adultes. Trois vols. C'est trop trop bien. C'est vraiment trop bien, il y a tout le temps du spectacle, des animations. Demain il y a un spectacle encore, ok ? Les enfants ils se régalent, non mais on disait avec mon mari, on n'a jamais vu ça. Un resort qui a autant de choses, non mais vraiment on est choqués, on est choqués. Je ne savais même pas que ça existait, qu'il y ait autant de choses, spectacle sur spectacle, de tous les côtés du resort. Tout, vraiment tout. Alors, pour ceux qui me demandent, les accès sont gratuits. Genre, vous avez l'accès à tous les spectacles gratuits, les activités pour les enfants. Tout est gratuit, vous ne payez que votre nuit d'hôtel. Mais je trouve ça dingue, même les buffets. Après, il y a des restos qui sont payants dans le resort. Le buffet à volonté, tous les matins, midi, soir, c'est à volonté. Mais je trouve ça dingue, quoi. C'est vraiment une vraie scène avec des vrais spectacles hyper quali, c'est dingue. C'est un village parfait, mais il y en a. Bonjour tout le monde, allez, on se réveille ce matin. C'est notre dernier jour ici. Et tout à l'heure, on ira faire les valises et on profitera de nos dernières journées. Franchement, c'est suffisant. On est restés, donc il y avait un jour de voyage, 4 jours sur place et un autre jour de voyage. La vérité, c'est suffisant quand tu restes dans un resort, c'est bien. On a passé un très bon moment, on s'est régalé. Les enfants, ils ont kiffé de ouf parce qu'ils ont fait plein de choses. Ils ont fait les spectacles, les tourbancs, ils ont vécu leur meilleure vie, donc tant mieux. C'était le but. Allez, aujourd'hui, c'est le dernier jour ici. Et voilà, les enfants, ils sont contents. Je lui ai demandé à Mylon si ses vacances étaient trop bien. Elle m'a dit que c'était trop, 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 trop bien, maman. C'est bien les complexes comme ça. Alors certes, on reste dans le resort, on ne bouge pas trop, mais les enfants, en fait, ils s'en fous. Ils s'empêchent de visiter des villes et tout. Ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. De bon matin, ils parlent de trampoline, de spectacle. Donc voilà, là, c'est vraiment des vacances pour les enfants. Parce que, bien entendu, si on serait seul et maman arrive, vous savez, le genre de voyage qu'on aime. Comme au Japon, on reste deux jours, deux jours, on fait des tripes. Là, on part tout le mois d'août. Enfin, 17 jours au mois d'août. Mais genre, pareil, c'est un trip, on va bouger partout. Donc voilà. Mais vraiment, quand vous êtes une famille, si vous voulez faire plaisir à vos enfants, eux, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. Donc, il faut trouver un bon resort avec tout. Tout équipé pour les parents, pour les soulagers aussi. Notamment les nurseries, là où Liwen fait la sieste et tout. Et voilà, quoi. Et c'est super. Je me demande vers quel âge les enfants, ils suivent dans un road trip comme ça, à marcher avec leurs petites jambes, grimper et tout. Je ne sais pas trop. Peut-être vers 7 ans, je pense. 7, 8 ans. Je ne pense pas avant. Non, mais ce petit corps. Non, mais regardez-moi là, elle. Ça va, petit corps ? Hein ? Ouais ? Qu'est-ce qu'elle est rigolote ? Milon, il est déjà au Kids Club, là-bas, lui. Il s'est trouvé une passion du Kids Club. Allez, on va se caler à la piscine et on va rester toute la journée. Il fait super chaud. Radio Hop. Je sais, qui m'avoue être capable d'avoir étéаменелé. anes.